bonjour bonjour et ben voilà on redémarre un autre projet puisque on a fini on a fini un pouf on repart sur un autre et on s'arrête jamais alors celui là c'est comme je vous l'avais présenté en l'ordre du résultat du calendrier perpétuel là je vais travailler la collection journal dans le cadre de la romantique collection parce que c'est impériale ils en ont plusieurs comme ça alors j'ai dû vous sortir l'autre et bien sûr voilà c'est moi j'en ai acheté deux dans la collection romantique collection là j'ai pris celle ci et j'ai pris celle ci et c'est par celle ci que je commence donc par celle qui s'appelle journal alors ce sont des tons vous le voyez à très très doux très c'est très blanc très très crème tout est les les papiers c'est les illustrations sont fondues c'est vraiment très très joli très très doux donc j'ai voulu faire cet album un peu comme un jeune journal tout en faisant une j'allais dire une conception normale de d'album photo c'est parce que je veux dire mais bon dans un jean qu'on met du tissu de la dentelle on fait des petites des petites cachettes des petits robes au coin des petites décorations spéciales voilà c'est avec ça j'ai mélangé en fait la conception d'un jeune journal avec la conception de l'album traditionnel photo ouais parce que bon là ça peut ça peut servir à beaucoup de choses franchement il n'y a pas de thème précis à mettre dans ce dans ce papier parce que ça peut être voyage ça peut être une occasion famille ça peut être une journée ça peut être un journal de d'une semaine ça peut ça peut servir à plein de choses il n'y a pas vraiment de il y a beaucoup de poèmes d'écrit sur les papiers voilà donc c'est surtout quelque chose qui va servir normalement c'est ça c'est ce qu'ils mettent un peu de partout c'est à conserver des souvenirs voilà donc ça peut être très varié alors j'ai acheté une collection 30 30 et deux collections 20 20 et j'ai travaillé donc avec ces trois collections uniquement et j'ai pratiquement tout utilisé il me reste vraiment quelques petites bricolettes qui nous serviront pour la décoration essentiellement donc un 30 30 2 20 20 et j'ai fait pour les emplacements photo j'ai pris du ça s'appelle gris perles c'est un gris très très clair vous voyez parce que le blanc ça allait pas ça faisait trop blanc le blanc cassé c'était trop jaune à côté donc j'ai surtout fait voilà j'ai pris un intermédiaire j'ai pris un gris perles et le gris perles c'est en fait ce sont des feuilles de la marque claire fontaine c'est ce que j'ai acheté avant avant d'acheter les grandes feuilles 50 par 70 et dix là je j'utilisais des papiers claire fontaine à 4 donc c'est voilà c'est des restes d'avant j'ai acheté ça à bureau valet c'est un gris clair donc gris perles c'est 160 grammes celui là mais pour les emplacements photo c'est parfait j'ai mis aussi dans quelques emplacements du papier kraft aussi pour les emplacements photo pour rester dans le style un peu junk journal voilà donc on va commencer par la couverture donc je vais vous allez voir j'ai utilisé beaucoup de dentelle ça c'est sûr que je vais en mettre de partout et pour moi c'est la façon de faire pour allier le papier et le tissu au lieu de mettre du tissu parce que je savais je veux que ça soit la bonne photo quand même au lieu de mettre du tissu j'ai mis de la dentelle voilà mais dans les junk journaux il ya énormément de dentelle je suis allé farfouiller un peu chez les américaines qui font des choses enfin qu'il y avait beaucoup le junk journal est très très à la mode là bas donc il ya il ya des merveilles il ya des trésors des trésors vraiment de très très belles choses et je suis allé pêcher un petit peu des petites décorations qu'on apprendra à faire ensemble je vous montrerai ça tout à l'heure d'abord on commence par la couverture alors pour la couverture je vous ai tout marqué parce que j'ai je mets sous cette vidéo les le lien de la vidéo j'ai expliqué comment faire une couverture et je refais pas la l'explication de la couverture à chaque album parce que sinon c'est un peu c'est un peu lagnant à vrai dire aussi bien pour vous que pour moi donc j'ai fait une explication complète il ya que les dimensions qui changent donc après je vous montrerai ce que j'ai fait alors pour le carton de couverture c'est à dire le carton de chaque côté il faut un morceau de 22 de haut sur 23 de large et donc ça il en faut de 22 de haut 23 de large deux morceaux pour la tranche 22 de haut sur 8 cm bien sûr un alors pour le papier de couverture c'est à dire le papier qui va recouvrir l'ensemble de nos trois cartonnettes il faut compter 60 cm sur 28 savez c'est le papier qu'on rabat après sur l'intérieur donc 60 sur 28 pour l'accordéon ici qui sera toujours pareil un accordéon double il faut 41 cm sur 20,5 et on fait les séquences 4 0 5 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 etc pour faire notre double accordéon et après pour le papier pour recouvrir une couverture intérieure c'est 22 7 sur 21 9 ça c'est les deux papiers qui recouvre nos couvertures à l'intérieur voilà ça c'est pour la couverture ensuite nos blocs alors nos blocs ils font 43,2 sur 20,6 alors je sais c'est des mesures un peu bizarres mais je vous explique pourquoi en fait j'ai utilisé mais mes blocs 20,20 donc 20,20 qui font pas 20,20 ils font 20,3 sur 20,3 n'est-ce pas puisque c'est 8,8 c'est non c'est les mesures américaines là donc pour pouvoir avoir mon petit lésoré de quelques millimètres autour j'ai fait 20,6 voilà pourquoi j'ai 20,6 parce que après comme ça avec une page pouf vous la mettez il n'y a rien à couper voilà il n'y a rien à couper il n'y a rien à rajouter c'est de la même dimension que le que les blocs alors vaut mieux s'embêter un petit peu pour faire les blocs mais après comme ça pour le papier vous allez moins vous embêter donc ça va aller pareil alors donc pour les blocs 20,6 sur 43,2 et sur le côté 43,2 je plie à 20,6 et à 41,2 alors ça je vous explique ici voilà mon papier 43,2 je le plie à 20,6 je le replie à 41,2 et il me reste les deux centimètres pour coller ma languette voilà pour faire les blocs et les enveloppes ça quatre fois bien sûr puisqu'on a quatre montagnes donc on a quatre blocs qui vont se venir se mettre comme ceci sur notre couverture voilà pour la couverture je vous ai tout dire je vais vous laisser le petit carton comme ça pour que vous voyez bien comme ça vous pouvez faire arrêt sur images et vous verrez toutes les dimensions que je viens de vous donner savez beaucoup de chiffres d'un coup voilà alors dans un premier temps j'ai recouvert ma couverture enfin j'ai préparé pour recouvrir parce que j'ai mis quelque chose dessus donc je les ai mis après bref j'ai préparé mes couvertures intérieures donc là j'ai joué sur de la dentelle alors je ne vous ai pas sorti la dentelle que j'ai utilisé comme une couche c'est des dentelles très très larges voilà 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 elle arrive elle arrive ce sont des dentelles très 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 larges que je trouve sur aliexpress ou bien au hasard de mes découvertes brocante vie de greniers etc etc bon ce moment pas trop mais enfin j'ai un stock heureusement que j'ai du stock parce que ça fait un an que j'ai pas fait de brocante bref donc voilà c'est avec ça que j'ai fait mes pochettes en fait sur mes feuilles donc j'ai pris une feuille 20 20 je suis pas cassé voyez voilà ah non là j'ai travaillé avec lui 30 30 que je suis bête non j'ai donc fait avec les feuilles 30 30 ma couverture puisque c'est plus grande que le même donc j'ai coupé mon papier toute ma couverture est recouverte avec la collection 30 30 et sur mes feuilles c'est pour ça que je voulais vous montrer comme ça sur mes feuilles j'ai cousu ma dentelle c'est à dire que j'ai j'ai préparé mon morceau comme ça j'ai cousu ceci alors désolé alors je vous explique quand même tout est collé pourquoi parce que ben j'ai fait des mauvaises manipulations j'ai effacé la vidéo que je venais de faire pour la couverture je suis désolé je tout est fini parce que j'ai voilà j'ai fait une mauvaise manipulation au lieu d'effacer celle d'avant j'ai effacé celle que je viens de faire quand on est gourdes on n'est pas gourdes à moitié sinon ça ce serait pas rigolo donc je recommence parce que ben je l'ai effacé bref donc voilà j'ai cousu avec ma machine ma dentelle comme ceci et j'ai rabattu comme cela voilà et ça me fait donc mes pochettes pour mettre mes décorations et mes enveloppes et j'ai fait ça sur mes deux couvertures intérieures alors si vous avez pas de machine à coudre et que vous savez pas coudre vous me coller tout ça avec de la colle parce que si vous mettez du scotch sur de la dentelle fine comme ça ça ne tiendra pas à la longue ça va se décoller donc il vaut mieux coller ça avec de la bonne colle bon j'entends bonne colle toujours pareil mataki glu moi j'utilise toujours les mêmes la rouge et la dorée maintenant moi j'en suis ravi alors si vous voulez quand j'ai collé mon papier c'est pour ça que je voulais vous le montrer mais quand j'ai collé mon papier derrière au lieu de mettre du scotch comme je fais d'habitude le scotch il est uniquement là où il n'y a pas de dentelle ici ici et ici j'ai collé à la colle et donc j'ai mis des pinces après pour bien appuyer pour que ça tienne bien et franchement je suis contente du résultat parce que j'avais un peu peur que ça ne tienne pas et ben finalement ça tient très très bien c'est ce que je vous ai je vous disais à la vidéo précédente j'espère que ça tiendra et ben là au moins je peux vous dire ça tient puisque je les fais donc il n'y a pas de soucis ça tient bien donc voilà mes deux couvertures j'ai recouvert également tout ça alors ça ne le faites pas tout de suite attendez d'avoir vos chutes moi j'ai déjà tout coupé tous mes blocs sont prêts tout est préparé il n'y a plus qu'à coller quoi en fait donc je savais ce qu'il allait me rester en petite chute j'ai donc pu recouvrir ma tranche mais ça ça se fait en dernier avec les chutes que vous qui vous restera ils vous resteront donc petite pochette dans ces pochettes une enveloppe une enveloppe fait avec l'enveloppe punch board bon je pense que tout le monde l'a à peu près cet appareil si toutefois vous l'avez pas et que vous savez pas vous en servir je peux vous faire une vidéo là dessus mais je me suis pas amusé à faire une vidéo pensant que tout le monde parce qu'on en a déjà fait donc je pense que tout le monde sait s'en servir si vous avez un problème vous mais vous hésitez pas vous me le dites on fera un petit tuto rapide à cinq minutes c'est expliqué un c'est vite fait alors là les mesures sont en pouces parce que les mesures à un centimètre elles sont ici ou sur un papier qu'on nous donne avec l'appareil c'est pas comme moi je trouve que c'est pas commode donc je garde mes pouces comme ça je sais que je me trompe pas donc pour l'enveloppe j'ai donc utilisé un papier pour la fabriquer cette enveloppe de 8 sur 8 c'est à dire 20,3 sur 20,3 donc j'ai pris une page de mon bloc que j'ai plié 8 8 que j'ai plié pour faire mon enveloppe et à 8 8 que vous pouvez trouver ici en bas il faut plier à 3 1 8e 3 1 8e voilà on plie et on punch à 3 1 8e alors attention ça c'est un pouce ça c'est un centimètre parce que la carte qui est à l'intérieur pour qu'elle rentre bien que ce soit bien pratique elle fait 10 cm sur 14 cm un peu plus petite que ce qu'on fait d'habitude c'est pas très grave c'est voilà comme ça ça rentre bien bon évidemment après on décorera tout ça parce qu'elles sont un peu nues ces enveloppes c'est pas très joli mais on décorera ça quand on aura fait tout l'album que tout sera collé et à ce moment là on saura ce qui nous reste et on pourra décorer avec nos chutes bon j'ai fait un petit coeur ici avec une perforatrice pour fermer l'enveloppe comme ceci et donc j'ai glissé mes enveloppes parce que j'en ai fait 2 1 parce que la seconde est là j'en ai fait 2 pour mettre dans mes deux pochettes de couverture intérieure alors comme j'ai voulu que ce soit comme un jacques j'ai fait ma fermeture aussi avec de la dentelle au lieu de mettre en ruban j'ai mis une dentelle aussi je me suis lâché avec des tels je vous assure il y en a partout donc j'ai mis une dentelle qui servira de fermeture pour notre album alors couverture extérieure là c'est dommage parce que je vous avais expliqué aussi le pourquoi du comment et du coup en fait ça marche très très bien j'avais peur que ça marche pas mais ça marche très très bien alors ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une autre dentelle j'ai pris celle-ci qui est absolument magnifique ça ça vient chez aliexpress aussi que j'ai mis une fois comme ça une fois comme ça pour faire ma tranche ici et vous voyez je ne l'ai pas collé partout pour que ça reste un peu je ne l'ai pas collé je l'ai cousu je n'ai pas cousu partout pour que ça reste un petit peu flottant comme ça parce que bon une fois fermé ça flotte plus mais je trouve que la dentelle il faut que ça reste vaporeux alors qu'est ce que j'ai fait parce que je voulais pas qu'on voit mon papier marron à travers je l'ai donc doublé avec du lin savez le lin que j'utilise souvent pour recouvrir mes albums c'est toujours le même rouleau depuis donc j'ai piqué un ourlet ici j'ai piqué ma dentelle sur le milieu et j'ai piqué ma dentelle sur le bord de mon tissu en lin et toute cette partie là elle est toute seule et c'est pas doublé parce que derrière il ya mon papier donc j'ai collé ma tranche comme ceci alors mon mon linge est très très bien collé la dentelle je les collais qui si en fait j'ai pas voulu la coller là pour que ça reste vaporeux je n'ai collé à la colle que mon linge ça je les collais juste ici c'est tout la dentelle là j'ai pas collé la dentelle du tout elle est juste cousu à la machine donc de ce côté ça aussi c'est des feuilles 30 30 que j'ai bien sûr coupé ici j'ai voulu cette belle fleur marguerite tournesol blanc je sais pas trop ce que c'est mais bon c'est magnifique donc j'ai voulu mettre celle ci en couverture d'album donc sur le devant voilà et sur le dos j'ai mis celle ci parce que ben là vous voyez il ya marqué conserver vos mémoires et ici à marquer nos trésors donc voilà c'est vraiment l'esprit ce qui est à l'intérieur ce sont mes pensées mes mémoires mais ce qui s'est passé un certain jour et certains voyages une certaine heure avec certaines personnes ou dans ma semaine dans mon mois dans mon année etc voilà c'est vraiment quelque chose qui est que j'ai conçu comme un junk journal pour que ce soit comme un journal de bord voilà mais ça reste un album traditionnel en construction donc voilà pour ma couverture ici j'ai collé une petite dentelle un peu festonné sur le bord que j'ai souligné par un petit rang de demi-perle ici j'ai voulu mettre ça parce que je voulais faire un bijou qui pampille là que ça aurait été joli mais je me suis dit vu qu'il ya de la dentelle ça va ou déchirer ma dentelle ou la salir parce que toutes ces espèces de d'embellissement métallique qui noircissent un peu donc je dis c'est dommage ça va tout salir donc on laisse la tranche comme elle est je ne ferai rien d'autre sur la tranche je veux laisser cette belle dentelle comme ça et par contre ici j'ai mis comme pour les petits fermoirs d'habitude mais là je n'ai mis que celui là parce que c'est là que je vais mettre des petites chaînes avec des perles ou voilà je vais faire un petit bijou mais je vais le mettre ici au lieu de le mettre sur la tranche ça changera un petit peu et en même temps ça évitera de m'abîmer ma belle tranche parce que j'étais persuadée j'avais peur de pas arriver à le coller et en fait mon mon tissu à laine dessous c'est très très bien collé parce que je suis même arrivé à fermer mes charnières mes charnières la bien creuse il ya que ça parce que je ne voulais pas justement que ce soit plaqué ici j'ai collé que le bord là c'est pas collé ici je collais que le bob et sur mes ourlets ici pour que ça tienne bien et j'ai mis des pinces pour bien le faire sécher voilà pour ma couverture il y avait pas mal de travail sur la couverture donc je vais c'est dommage je l'ai fait après tant pis banane et imbécile gourde que je suis j'ai effacé la vidéo pensant que j'ai effacé celle d'avant et ben oui c'est comme ça ça arrive ça arrivera qu'une fois je pense parce que ça fait râler on est obligé de recommencer mais bon tant pis c'est pas grave de toute façon je vous ai tout dit quand même 1 alors simplement maintenant je vais vous parler du côté technique alors j'ai ancré mes papiers avec la distress ink tea dye c'est un tantinet plus clair ça fait un petit peu c'est un peu comme la vintage photo mais plus caramel c'est plus clair c'est plus haut ça tire plus sur le rose que sur le marron comme la vintage là on le voit bien sur les enveloppes c'est quelque chose de beaucoup plus doux qui fait plus caramel en fait voilà donc j'ai utilisé celle ci à côté de la vintage photo voyez on le voit bien sur les tampons vintage photo tidaï c'est un tantinet plus clair et plus doux ça c'est dit bon on va utiliser beaucoup de dentelle donc des larges des pas larges des cotons des broderies anglaises des j'ai un peu tout utilisé vous verrez j'en ai mis un peu partout parce que justement le junk c'est cette association tissu papier comme j'ai pas voulu mettre du tissu quand même pendant un album photo donc j'ai mis de la dentelle et là je vous avoue je me suis pas beaucoup retenue alors ensuite il va falloir préparer des petites choses qu'on fera ensemble bien sûr pour la décoration alors je vous explique je suis allé farfouiller sur internet sur youtube pour trouver un petit peu les les habitudes des américaines qui font plein de petites choses dans leur junk qui sont tout le temps en train de fabriquer des machines et tout bon j'ai mis à ma sauce bien entendu parce que j'aime bien quand même mettre ma pâte mais j'ai rien inventé à tout et tout viennent de la de youtube moi aussi j'ai préparé on y reviendra j'ai préparé un stock mais alors un gros stock d'étiquettes sur mon ordinateur c'est pas des tampons ce sont des étiquettes que je dessine sur word et qu'après je découpe je j'ai un prix d'ailleurs j'ai imprimé sur ce papier là pour que ça fasse assorti que j'ai pas besoin de le colorier et donc voilà plusieurs formes plusieurs façons de faire j'ai des rondes des carrés des pointus des longues des voilà et j'ai tout découpé tout découpé pour en avoir bon j'ai pas utilisé tout ça mais à le faire j'ai fait un stock pour une prochaine fois alors sur internet j'ai trouvé ça ça c'est trop mignon c'est une toute petite enveloppe alors ça on apprendra à le faire aussi à rien de plus simple mais voilà voyez dans les dans le junk journal c'est un peu ce genre de décoration qu'on va retrouver et j'ai voulu dans cet album à mettre dans ma déco c'est à dire que normalement dans le junk dedans vous allez avoir un papier pour écrire vous allez avoir une liste vous allez avoir un vieux papier musical ou fait ce genre de truc et ben nous on va s'en servir pour de la décoration donc voilà j'en ai fait plusieurs modèles pour que vous voyez ce que ça fait très simple très très simple vraiment très très simple alors c'est quand tu le vois que tu te dis bon après bien sûr pour le décorer d'un tel ou autre chose et puis voilà ça fait des petites enveloppes pour mettre dans nos dans nos pochettes alors ensuite j'ai celle-ci celle-ci c'est une enveloppe team holes qui était dans je crois avec les personnages là les personnages anciens savez il y avait des des photos à un moment donné de personnages américains là il y avait beaucoup de noirs de gens de choses comme ça là et fin de noirs c'est pas beau de dire ça mais fin de personne tout tard c'est dit enfin on m'a compris et donc il y avait ce genre d'enveloppe alors au lieu d'acheter ça que ça coûte un monsieur team holes il est brave il nous fait des encres extraordinaires donc ça on peut pas fabriquer on achète mais ça franchement nous faire payer ce genre de truc c'est un peu cher pour pas grand chose donc je l'ai fait avec du papier kraft et ça marche très bien franchement ça c'est pas celle de là c'est pas celle du paquet c'est moi qui l'ai fait celle là vous voyez franchement on va y arriver c'est d'une simplicité mais alors ça fait peur voilà ça aussi du kraft dans le junk c'est chouette aussi donc on en mettra donc ça j'ai fait après j'ai découpé parce que dans le papier il y a beaucoup de fleurs comme ceux ci qui sont à mort et blanc et j'ai la chance d'avoir les tampons de chez grimini création qui ont des fleurs qui sont exactement les mêmes franchement c'est ainsi trompé à ah oui quand je les ai vus j'ai passé de suite à ce tampon alors qu'est ce que j'ai fait et ben forcément j'en ai fait on va bon et demi j'en ai fait plein 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 que je laisserai en noir et blanc parce que je vais les mélanger avec celle de la collection puisqu'on a dans la collection on a des pages à découper en fin de d'ailleurs j'en ai plus s'il me reste celle là il me reste celle ci voilà on a des petites choses à découper comme ça donc j'ai découpé celle de 30 30 ans parce que les éléments sont quand même un tantinet plus gros donc je les ai découpé et puis j'ai fait donc un stock de ce genre de petites fleurs qui ressemblent étrangement à celles qui sont sur le papier et que donc je vais pouvoir très très bien marier avec moi j'ai fait aussi des petits mots j'ai commencé mes petits mots j'en ai pas beaucoup encore donc je sais il faudra que j'en refasse après je me suis servi aussi des d'ail qu'on a trouvé chez action il ya très peu de temps et qui sont excessivement intéressants parce qu'en général j'en achète un je rentre à ma maison je regarde si ça fonctionne parce que le trois quarts il marche pas il coupe pas bien et le truc qui reste quoi ici fait moi j'ai aucun intérêt donc qu'est ce que j'ai fait j'en ai acheté un je suis rentré chez moi je l'ai essayé ça marche du tonnerre je suis retourné chercher les autres parce que moi j'ai l'action pas très très loin de chez moi et voilà ça fait des feuillages excessivement joli voilà c'est magnifique on je pense que je vais en découper dans du marron pour que ça soit assorti à mon à mon ma structure là je voulais faire un verre pour que vous voyez un petit peu un bleu gris mais voilà je vais me servir de ces deux d'ail là je vais me servir également de celui ci qui vient de chez action aussi voyez comme quoi ils vendent pas que de la voilà j'en ai coupé sur une chute pour faire voir ça c'est le genre de truc que je vois bien en fond voyez ça fait un petit effet on le coupe s'il ya trop gros fait bref on va s'en servir voilà après j'ai celui ci on ne me demande pas d'où il vient celui là je crois bien que c'est je veux pas dire de bêtises il me semble bien que c'est un florilège ça fait une horloge ça fait assez longtemps que j'ai ça quand même donc voilà je sais pas depuis combien de temps il me semble que c'est florilège une horloge ancienne parce qu'il ya aussi pas mal de d'horloges dans le dans le papier donc voilà je m'inspire quand même de la décoration du papier pour savoir oui il ya des montres comme ça aussi voilà et puis vous avez ce genre de fleurs ce genre de petits cadres tableau la ciseaux alors franchement une paire de ciseaux dans ce j'ai pas très bien compris à quoi il servait parce que je vois parce que ça vient faire aller au milieu bon là notre fameuse marguerite voyez la montre à gousser il ya beaucoup de choses comme ça alors donc j'ai découpé tout ça et on va garder tout ça pour la petite histoire j'ai colorisé sur du papier calque ça on le fera ensemble aussi ce j'ai fait une petite enveloppe en papier calque et sur papier calque la versa fine ne fonctionne pas donc il faut utiliser entre autres ça peut être de l'astazone mais j'en ai pas ça peut être de l'archival donc moi j'ai de l'archival je l'ai utilisé mais voilà mes tampons est ce que vous voyez oui voyez ils sont restés teintés de verre j'ai beau les nettoyer comme je fais d'habitude avec moi ma lotion machet ou mes légètes ça ne part plus alors si vous avez un truc pour nettoyer l'encre archival sur les tampons je suis preneuse parce que là me salir mon tampon ça me rend malade moi qui suis maniaque et qui les nettoie sans arrêt de voir ça ça me je suis à l'envers parce que j'ai l'impression qu'ils ne marcheront plus comme je veux alors ça m'embête un peu si vous avez un truc pour nettoyer la la l'archival c'est celle ci si vous connaissez pas je vous montre voilà c'est celle ci mais je suis pas contente du tout parce qu'elle m'a attaché tous mes tampons voilà alors si vous avez un truc pour nettoyer et ben je suis preneuse hein parce que ça ça me plaît pas du tout alors ensuite qu'est ce que je vais vous montrer ah oui alors voilà ça ça fait partie des choses que j'ai trouvé sur internet donc sur youtube chez les américaines bien que je ne comprenne pas ce qu'elles disent je suis quand même arrivé à comprendre comment elles font alors ça en fait c'est un marque page pour des livres voilà ça on enfile la page sur laquelle on est et puis ça nous sert de marque page bon moi je détourne déjà j'ai fait un peu autrement pour que ce soit un peu plus costaud parce qu'elle je l'ai vu faire avec du papier du papier de livre vous savez là le déchirant vieux livre donc c'est du papier très très fin bon nous ça va pas le faire donc moi ça je les fais avec du papier du cardstock qu'on a papier fantasy et moi je vais le détourner en pochette c'est à dire qu'on va le faire comme ça et ça va nous servir pour ranger les cartes haut on mettra les photos ça nous fait un petit angle comme ça quand j'ai décoré vous verrez j'ai mis de la dentelle etc et ça va nous faire nos pochettes donc voyez on va apprendre à faire ce genre de petit cornet c'est rigolo qui sert normalement de marque page ou même ben on peut s'en servir sur sur un journal aussi tout à fait pour mettre pareil pour ranger des petites choses dedans donc voilà ça on va apprendre à le faire je m'en suis servi pour faire des pochettes je vous ai gardé le meilleur pour la fin parce que alors ça j'adore voilà ce que j'ai trouvé à faire sur youtube c'est un petit savon là en fait on peut le faire de plusieurs façons donc je les fais comme ça parce que ben il a sorti à mon papier mais je on le fera ensemble autrement comme ça vous verrez une autre façon de travailler ici surtout sur le sur le bas et figurez vous que c'est un trombone tout simplement qui est glissé à l'intérieur alors donc ça peut servir de marque page ça peut servir de fermeture de page ou ça peut servir tout simplement de décoration de page si on le met sur une page regardez comme ça fait joli franchement il ya de quoi faire moi j'adore ce genre de bébé qui sert à rien mais bon ça sert mais bon c'est trop beau j'adore ça donne un petit cachet mignon quelque chose de travailler de fin voilà parce que le papier car même en soi très simple donc justement ça permet de faire ce genre de petites choses donc ça pareil on le fera ensemble pour que vous appreniez à le faire pour le bain vous pouvez même faire des la marque page pour un livre ça c'est c'est génial avec un joli un joli trombone derrière franchement un très joli cadeau ça petit truc comme ça c'est très agréable donc qu'est ce que je vais vous dire encore mais je crois que c'est tout je vous ai tout dit donc quatre blocs la couverture les dimensions tous les petites décorations qu'on va faire les enveloppes les dentelles ouais mais j'ai tout dit parfait eh bien alors je vous laisse et puis je vous dis à très très vite pour le bloc numéro un on va attaquer nos pages allez merci beaucoup les filles à très très vite au revoir tout le monde